Mesdames et Messieurs, chers amis, ne croyez pas que c'était une chose facile de préparer un exposé sur la traduction vue de près sur le cas du chinois au français, c'est ce que j'avais annoncé. Ça n'était pas facile parce que j'ai dû faire face à plusieurs difficultés. La première, d'abord c'est que j'avais l'esprit tout à fait ailleurs ces temps-ci. La deuxième, c'est que sur la traduction, il y a trop de choses à dire. Je précise peut-être que je suis de l'ordre française, j'ai grandi à Bâle, donc en barlois dans la rue et en allemand à l'école jusqu'à l'université. Ensuite, j'ai passé 50 ans à m'occuper, à parler le chinois, ce qui est devenu ma troisième langue. J'ai donc véritablement vécu entre les langues, d'autant plus que j'ai passé une grande partie de ma vie à enseigner le chinois et j'étais encore dans la traduction. J'ai donc accumulé une expérience, je ne sais pas, mais en tout cas des réflexions nombreuses qui pourraient remplir de nombreuses soirées. Il a donc fallu que je choisisse un sujet, que je me limite. J'ajoute une autre difficulté, c'est qu'au fond, à mon avis, la traduction, ce qu'il y a de plus intéressant dans la traduction, c'est le processus de la traduction. Et ce que j'aurais voulu, idéalement, ça aurait été un exercice de traduction, faites ensemble avec vous. C'est la chose la plus intéressante, c'est comparable à ce que disent les musiciens qui font la musique de chambre et qui tous me disent que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le travail qu'ils font ensemble pendant les répétitions, ce n'est pas l'exécution en concert. Je pense que pour la traduction, on peut dire la même chose. Mais enfin, les conditions ne s'y prêtent pas, il faudra donc que je fasse un numéro en solo, disons. Alors, pour me limiter, j'ai choisi une idée, et cette idée, la voici, c'est que la traduction est autre chose et plus que la traduction. J'annonce cela, et j'espère retomber là-dessus à la fin de mon exposé, si je ne me perds pas en goût. Je ne me cache pas d'ailleurs que je vais me livrer à un exercice un peu acrobatique, j'espère ne pas commettre trop de mal-dresse. J'ai choisi un poème que vous voyez là, projeté. Je regrette un peu que l'écran ne soit pas orientable, de sorte que les personnes qui sont à ma gauche verront mal l'écran, mais j'espère pallier à cet inconvénient en étant clair dans mon exposé. D'abord, pour les gens qui ne sont pas habitués aux chinois, c'est étonnant de voir un poème à gauche rendu dans cette écriture-là. Et cette écriture, chez ceux qui ne la pratiquent pas, suscite toutes sortes d'idées fausses ou nébuleuses. Il faut préciser que c'est une écriture comme une autre, et qu'un chinois qui vend un poème écrit, comme c'est le cas à gauche, ne s'extasie absolument pas sur ses caractères. Pour lui, ses caractères ont exactement la même valeur pratique que les lettres de l'alphabet pour nous, tout simplement. Une deuxième chose, c'est que le poème que nous avons étudié est dû à Wang Wei, l'un des grands poètes de la dynastie des Hang. Donc, ces dates sont 600. Attendez que je retrouve les dates. Voilà, je commence à être... J'aurais bien voulu avoir une table devant moi, ça m'aurait faciliter les choses. Attendez. Vous n'avez pas peur de repatience, j'espère. Voilà. 690. 3 à 751, c'est la période où la poésie chinoise a donné ses plus belles fleurs, qui sont restées chères, particulièrement chères, au cœur de tous les Chinois. On dit communément que cette poésie, on dit aux étudiants que cette poésie est rédigée en chinois classique. Alors, qu'est-ce que le chinois classique ? Ça n'est pas du tout une langue classique comme le sont pour nous le grec et le latin. C'est une langue qui est beaucoup plus proche. Tous les caractères que vous voyez là font partie aujourd'hui de la langue commune. N'importe quel chinois qui sait lire et écrire et reconnaît tout de suite. Ça n'est pas du tout donc comme des mots grecs ou latins pour nous. Il les reconnaît et il en connaît le sens. Et le sens de pratiquement tous ces caractères, avec une ou deux exceptions, c'est le sens qu'ils ont encore aujourd'hui. Il y a donc une extraordinaire permanence dans l'usage de la langue écrite et de la langue. On signe qu'il n'a pas son équivalent chez nous. Et donc dire que c'est du chinois classique, c'est dire, je dirais, que c'est un niveau de langue. C'est une forme de la langue qui a existé dans le passé, qui existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on peut pratiquer l'écriture en chinois classique. Et on y recourt volontiers quand on veut être particulièrement concis. Et que dans la concision, on veut se placer sur un plan du discours qui immédiatement crée un lien avec le passé dans sa profondeur. Donc chinois classique. Mais là non plus, il ne faut pas nous laisser impressionner. Et vous allez voir que ce chinois tout classique qu'on le dit est tout à fait abordable. Je vais prendre maintenant, je vais vous le déchiffrer, pour vous en faire la démonstration. D'abord le titre, vous avez au rang wei, c'est l'un des tout grands poètes. C'est aussi quelqu'un qui a été un grand peintre. On le sait par les documents, mais aucune de ses peintures n'a été conservée jusqu'à nous. Le titre, chou chan chou fou. Le verbe chou c'est répondre, c'est-à-dire répondre à un poème, à un poème qui vous a été adressé. C'est quelque chose, c'est une pratique qui a été courante en Chine depuis les âges les plus anciens. J'offre un poème, j'adopte dans ce poème une rime, et celui qui a reçu le poème me fait le plaisir de me répondre avec un poème du même maître avec la même rime. Dans ce cas-là, c'est donc une réponse à un certain temps, chou fou, chou fou c'est un titre, peu importe le personnage, peu importe le titre. Le poème, le premier poème auquel il y a répondu ici, n'est pas conservé, mais cela importe le. Alors dans le premier vers, vous avez, je vais vous lire, je vais vous lire tout le poème d'abord. Vous avez la rime à la fin, que j'ai dit en italique là, vous avez la rime au deuxième, quatrième, je vais vous la montrer. Vous avez la rime, vous avez la rime, vous avez la rime, vous avez la rime, vous avez la rime à peu près, qui signifie profond. Ce genre de poème, donc un huitain de huit verres de cinq pieds, ce qui veut dire en chinois cinq mots, est composé d'après des règles extrêmement strictes, non seulement de rimes, mais de tons. Or les tons, nous n'allons pas en tenir compte, c'est un aspect savon de la position, c'est un peu moi-même, je ne procède pas bien, et que nous laissons prêter. Alors, d'abord, un mot d'un mot, pour vous montrer à quel point on est dans un chinois persique, vieux depuis deux millénaires, mais qui est parfaitement abordable aujourd'hui, ce qui est extraordinaire et propre à la Chine. Vous avez, vous avez, vous avez, wang, nian, wang, tard, nian, année, wang, nian, ce sont les années tardives. En général, utilisées dans le sens des années de la fin d'une vie. Des années de la fin d'une vie. Ensuite, le troisième caractère, « we », adverbe, « seulement ». Puis ensuite, « ha », prononcé ici au quatrième ton, et non pas au troisième, qui signifie « aimer ». Et finalement, « tzim », c'est « être tranquille » ou « l'être tranquille » ou « la tranquillité ». Ici, il y a un chevauchement entre le substantif et le verbe qui ne sont pas véritablement distingués. Alors, quand nous réunissons d'abord, dans un verbe comme ça, il importe d'abord de savoir où est le verbe. Le verbe, c'est « ha », c'est le quatrième caractère, « ha », « aimer ». Et lorsque vous avez des éléments qui précèdent le verbe, en général, ce sont des adverbes. Ce ne sont pas des adverbes par définition. Ils deviennent adverbes du simple fait qu'ils sont placés devant le verbe. C'est une des règles fondamentales de la syntaxe suédoise classique et moderne, d'ailleurs. Donc, les années tardives, ce sera dans les années tardives. Cela devient adverbial. Et ensuite, seulement, et puis aimer la tranquillité. Donc, dans les années tardives, alors il faut, vous voyez que le sujet n'est pas précisé. Il faut le supposer. Ce serait une faute de mettre ça à l'infinitif, car il y a un sujet, mais il est suggéré, il n'est pas indiqué explicitement. Alors, nous supposons, nous verrons qu'on peut faire une autre supposition après. Mais avant, nous commençons par supposer que c'est « je ». Donc, je, dans les années tardives de ma vie, seulement j'aime la tranquillité. Deuxième vers, « wang shu ». Les dix mille affaires. Les mots chinois sont invariables, on ne peut pas tant qu'indiquer dans le mot à pluriel. Alors, l'un des moyens d'indiquer le pluriel, il y en a plusieurs, c'est de dire dix mille. Donc, les mille affaires, ça signifie toutes les affaires. Ensuite, vous avez « pou », « pou », « pou », c'est une négation. « pou », c'est le verbe de la phrase. « pou », c'est le verbe de la phrase. « pou », c'est donc avoir rapport au cœur, ça veut dire importer, avoir à cœur, disons. Avoir à cœur. De toute façon, toutes les affaires, les affaires en général, je ne les ai pas à cœur. Alors, essayons d'abord, essayons tout de suite ici une traduction, une vraie traduction, on n'en parle pas d'un mot. Moi, je propose de dire, je ne cherche que la tranquillité. Donc, vous voyez que dans le premier vers, je fais l'économie de, dans mes années tardives. Je dis simplement, je ne cherche que la tranquillité. Ensuite, deuxième vers, « tout désormais m'indiffère ». C'est-à-dire que les mille choses ou les choses ou les affaires, je les enveloppe dans un « tout » en français. Et j'introduis « désormais », parce qu'il faut que j'allonge le vers en français, et ce « désormais », c'est mon équivalent des années tardives du premier vers. J'ai donc transféré les années tardives du premier ou deuxième vers. « Ce qui me donne, je me cherche que la tranquillité, tout désormais m'indiffère ». En plus, vous voyez que quand on traduit littéralement, on a oublié en français parfois des choses qui naturellement se rythment, et qui, du moment qu'elles sont dites sur le ton de la déclamation, prennent la tournure poétique que l'on attend une traduction. Ensuite. Troisième vers, vous avez d'abord « zi gu » « zi » c'est « de son propre mouvement ». « gu » regarder sur son épaule, regarder en arrière, sans se retourner vraiment. Donc « zi gu » c'est « si de mon propre chef, je me retourne vers le passé ». Ensuite « wu » le verbe « wu » c'est « il n'y a pas, ne pas savoir ». « zhang long » « zhe » c'est une politique, c'est un projet. Donc, si je me retourne vers le passé, je suis sans long projet. On verra tout à l'heure ce qu'on peut faire de ce verbe-là. Quatrième vers, « kung » « vide » « zhi » « savoir ». Du moment que « kung » « vide » se trouve devant « savoir », il devient « avion ». Nous verrons quel valeur nous leur donnerons. Et puis ensuite, après « zhi » « savoir », nous avons « fan » « zhiu » « lin ». D'abord « zhiu » « lin » c'est la vieille forêt. « Fan » « rentrez » ou « retournez vers » « retournez vers la vieille forêt. » Siffrons les quatre caractères « zhiu » « fan » « zhiu » « lin » « savoir » « retournez à la vieille forêt. » Que faire de cela ? D'abord, il faut savoir que le verbe « zhi » « savoir » n'a pas exactement une valeur que notre verbe « savoir ». Il a aussi la valeur de « percevoir ». « Savoir » ce qu'on a devant soi, c'est-à-dire percevoir ce qu'on a devant soi. Mais ça peut aussi signifier « savoir » une idée, c'est-à-dire avoir à l'esprit une idée. Donc, ce verbe « zhi » a une ampleur sémantique beaucoup plus large que notre verbe « savoir ». Sachant cela, nous pouvons comprendre maintenant l'expression « zhi » « fan » « zhiu » « lin » « je n'ai qu'une chose à l'esprit », c'est de retourner dans la vieille forêt. » Alors, que faire de la faute ? Là aussi, il faut réfléchir. Nous devinons que nous avons à faire quelqu'un qui rentre chez lui et qui rentre chez lui dans son jardin. C'est un jardin qui comporte des arbres et de ce fait, il parle d'une forêt. D'ailleurs, vous savez que le terme « forêt », quand on parle en chinois, les « yuen », les « yuen », c'est-à-dire des jardins classifs que l'on visite à Suzhou, par exemple, qui comportent l'élément forêt, bien dit simplement que le jardin comporte des arbres. Quiconque a un peu étudié la poésie des Tang, c'est que Wang Wei a été propriétaire au sud de Traman, l'actuel Silam, dans les montagnes. D'ailleurs, dans les éditions de la poésie de Wang Wei, il y a souvent été de photographie du lieu, parce qu'on sait exactement où c'était. Simplement, maintenant, c'est un lieu absolument désolé, il n'y a pas un seul arbre. Et je trouve qu'on ferait mieux de faire les pommes à goût de cette photographie. À l'époque, il y avait donc un jardin avec des arbres. Alors, je préfère personnellement dire « jardin » et rentrer dans mon jardin. Ça fait penser à Candide, et c'est un peu salivé d'ailleurs, « il rentre chez lui, plus qu'il est sans jardin ». Donc, j'ai à l'esprit de rentrer chez moi dans mon jardin. « Le con vide, je le réserve, nous y reviendrons plusieurs. » D'ailleurs, quand on lit la poésie, parfois, on n'est pas aussi exact que je le suis maintenant, et puis on sauve des mots qu'on ne comprendra bien, qu'on se contente de comprendre approximativement le poème, en négligeant certains éléments. Mais nous verrons que ces éléments négligés méritent ensuite quand même qu'on y porte attention. Alors, nous voilà avec deux verts, que je traduis comme ceci. Je reprends du début. « Je ne cherche que la tranquillité, tout désormais m'indiffère. Je ne forme plus de projet. » Ça, c'est le « cancer. » « Et ne songe qu'à me retirer dans mon jardin. » Vous voyez, vous noterez que je n'ai pas traduit le second. Pour le début du traduit vert, je me retourne vers le passé. Parce qu'il me semble qu'on comprend très bien les emplois qui se retrouvent dans le passé, en tout cas, on le comprendra. Il me semble qu'on peut faire l'économie dans la traduction de ces deux mots. Il faut souvenir qu'un poète qui compose un titin, il est astreint un certain nombre de mots parvers, et que parfois, il crie du remplissage. Et que le remplissage, nous ne sommes pas tenus de le reproduire en français. C'est une liberté élémentaire que l'enfant, d'un pas tenu de ne pas transférer ce qui se permet de l'emplissage. Donc, encore une fois, je ne forme plus de projet, il ne songe qu'à me retirer dans mon jardin. Là, j'ai une phrase en français qui ne forme pas un verre qui n'est pas rythmée. Je ne sais pas très bien comment transformer pour qu'il acquière un rythme. Nous verrons ça plus tard. Cinquième verre. Song, ce sont les pains. D'ailleurs, vous voyez, j'ai renoncé à la forêt parce qu'on a les pains dans le vers suivant. Donc, le sacrifice n'est pas grand. Le paysage est rétabli immédiatement au vers 5, si vous voulez. Deuxièmement, fong, le vent. Song, fong, peut signifier, d'après la syntaxe chinoise, les pains et le vent, ou bien le vent des pains. On peut en faire un binôme. Et le binôme signifierait le vent des pains, ou le vent qui souffle dans les pains. Chui, soufflé. Ensuite, ziè, ta et ziè, c'est déligné, et ta et c'est la ceinture. Et là, zièdai forme un binôme nominal. Zièdai, c'est la ceinture dénouée. Alors, il faut que nous imaginions la scène. Il se transporte déjà en imagination dans son jardin. Et que qui fera-t-il ? Il y aura du vent parmi les pains et qui soufflera sur sa ceinture dénouée. Je traduis comme ceci. Et donc, elle me semble jusqu'à me retirer dans mon jardin, où parmi les pains, la brise, frôle, la ceinture dénouée. Alors, pourquoi une ceinture dénouée ? Ça, que nous est donnée. Il faut savoir que les fonctionnaires, parce que Van Nguyen appartenait à la classe lettrée, à la classe supérieure, à la classe privilégiée, dans la vocation, tout naturellement, de servir l'État. Or, les ornements d'un fonctionnaire de tout temps, chez nous, étaient accrochés à sa ceinture. Il n'y avait pas de débolettes, il n'y avait pas de médailles agrafées sur la patrine. Tous les ornements étaient attachés à leur ceinture, qui souvent devraient être extrêmement lourdes. Pourquoi était-ce que ça ? On ne pouvait rien agrafer non plus. Donc, le seul endroit où on pouvait être fixé tous ces, comment dire, tous ces symboles matériels de leur dignité, c'était la ceinture. Et donc, une ceinture dénouée, vous voyez ce que ça veut dire, ça veut dire quelqu'un qui se libère des charges et des soucis de sa vie de fonctionnaire pour enfin se jouir en liberté de la tranquillité dans son jardin. Donc, je traduis, encore une fois, et parmi les unes, la brise frôle, je traduis le souffle par frôler, c'est plus élégant, ma ceinture dénouée. Le vers suivant, Chanhue. Vous savez que dans la poésie chinoise on apprécie beaucoup les parallélismes d'un vers à l'autre. Donc, vous avez, au quatrième vers, Sum fond, le vent des pins, puis ensuite Chanhue, montagne, lune. Et ici, il faut aussi comprendre que montagne, lune forme un dinôme marginal, c'est la lune des montagnes qui forme un parallélisme avec le vent des pins. Il y a plusieurs autres parallélismes de ce type-là dans ce poids-là. Alors, la lune de la montagne, Thors, il signifie éclairé, Kutsin, Kutsin, c'est la citade ancienne littéralement, c'est la citade classique, l'élément noble par excellence, l'élément de l'instrument de musique favori des lettres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, là aussi, il faut que nous pensions d'imaginer la scène si concrètement possible, que faire de la lune de la montagne. Et il semble que c'est évident si on y pense un peu, c'est une lune qui vient de s'élever au-dessus de la montagne. C'est donc peut-être un début de soirée. Alors, je traduis comme ceci, où, là, vous voyez que je renverse les éléments, les éléments sensoriels évoqués, je les mets dans un autre ordre, mais pour habituer à une évocation de la scène qui est complète. Ce n'est que je dirais, donc, dans mon jardin, où, parmi les pins, la brise, la ceinture dénouée, et où, sur ma citare, lui, la lune qui vient de paraître. La lune qui vient de paraître, c'est ma traduction de Chanue, lune montagne. Dans tous ces cas, il faut toujours tenter de trouver la re-traduction, et le camp en français, et en même sens simple, d'abord, imaginez bien quelle scène est l'écrit. Avant-dernier vers, d'une vous, c'est une forme de politesse, donc elle s'adresse à un ami qui lui a écrit, qui lui a envoyé le premier poème. D'ailleurs, pas probablement de pas envoyer en général ces choses-là sur fond, en échangeant des coupes de vin. Donc, l'on a 22, par exemple. Alors, un poème de l'un, puis ensuite, le poème de l'autre. Tout très souvent, ces poèmes sont improvisés. Les lettres chinois ont une facilité d'absolument extraordinaire, donc certains, encore aujourd'hui, qui font des poèmes comme ça classiques dans la poème de fromage. Il faut imaginer, donc ici, une réponse, tu ne vous, ou ne vous demandez, beaucoup. Tiong tong yi, alors tiong, c'est un vin qui signifie arriver au bout, ne pas pouvoir aller au-delà, souvent dans le sens négatif d'être à bout de ses moyens. Et puis tong, c'est le contraire, c'est traverser. C'est de ne pas avoir d'obstacle, de pouvoir traverser ce qu'on a dans le soir, d'un seul lien. Puis yi, à la fin du verbe, c'est un mot astré qui signifie un principe ou la raison, la raison des choses, le principe inhérent à quelque chose. Donc, yiom tout cela, vous me demandez ou vous m'interrogez sur le principe des choses. Dernier vers, u, u, c'est un verbe qui signifie pêcher, mais qui peut signifier aussi le pêcheur, ça dépend de la forme de la phrase, que la chanson, alors ici, de nouveau, nous avons un binôme, c'est le chant du pêcheur, de toute évidence, puis ensuite, le verbe pou, entrer, pénétrer, pou, signifie la berge, la berge, et chen signifie profond. Donc, vous m'interrogez sur le principe dernier des choses, le principe qui traverse toutes choses, le chant du pêcheur entre dans la berge profondément. Alors, de nouveau, essayons d'imaginer le plus concrètement possible, c'est d'ailleurs ça qui rend la poésie chinoise si vivante, c'est qu'elle incite à un travail de l'imagination sans lequel le poème ne prend pas vie. Alors, comment, tout d'un coup, le chant d'un pêcheur qui entre dans la berge profondément, pour moi, entrer dans une berge signifie nécessairement que c'est une berge couverte de roseaux, en tout cas que dans la rivière sont des roseaux dans lesquels on peut pénétrer. Et il pénètre profondément, ce qui veut dire, me semble-t-il, qu'on le perd de vue. On le perd de vue, mais on entend encore son chant. Alors, chose étrange, je vais dire, comment ça peut être le petit film par, vous m'interrogez sur le principe de toute chose, le chant du pêcheur pénètre profondément dans les roseaux de la rivière. J'ai traduit comme ceci, « Que dans tout cela l'ultime vérité me demandez-vous ? » Tirez, elle est dans le chant, là j'ajoute les choses en français, elle est dans le chant du pêcheur qui va se cachant là-bas quelque part. Alors, je reprends toute ma traduction et vous verrez que dans ma traduction française, évidemment, il n'y a plus du tout la rigueur de la proséte d'ichinoise, mais cette proséte d'ichinoise qui crée un lien très fort entre chaque vers et le suivant et finalement, au travers de tout le poème, j'ai tenté en français de le rendre par les... en liant les phrases, en les liant explicitement ce que le chinois ne fait pas. Alors, je reprends, « Je ne cherche que la tranquillité, tout désormais m'indiffère, je ne forme qu'un projet, je ne songe qu'à me retirer dans mon jardin » ou, c'est ici la liaison, ou, « Parmi les pins, la brise frôle la ceinture débrouée » ou, « Sur ma cithare, l'huile à lune qui vient de paraître, point, qu'elle est, dans tout cela, l'ultime vérité, le lendemain de l'eau, elle est dans le champ du pêcheur qui va se cachant là-bas quelque part. » Alors, c'est une bonne traduction, on dirait qu'il y a toujours 20 façons de traduire, et ce qui est intéressant, finalement, ce sont des discussions, c'est comme dans la même question, c'est une histoire d'expression sur la même manière. Et je ne veux pas que je m'arrêterai à cette traduction-là, je m'y suis arrêté pour l'instant. Dans ma traduction, j'ai gardé la roche de l'hiver et je me suis surtout efforcé, en priorité, non pas de reprendre ce qui est aussi une reprise vaine en face du chinois français, mais de décrire la scène dans un langage aussi simple et aussi, je dirais, aussi évident et aussi évident que possible. Je vous jette un coup d'allus. Oui, je parlais au fond d'une opération trop facile à laquelle je viens de venir. Parce que, mine de rien, j'ai, enfin, si je voulais signaler, j'ai laissé de côté deux choses. D'abord, au quatrième vers, le coup, qui signifie vide, mais quiconque c'est chinois signifie que c'est que dans cette lignée tournure, con peut signifier avide ou en vain. Il faut donc se demander ce que con fait dans la quatrième vers. Et puis surtout, il y a autre chose, c'est que le tiong-tong-li est une expression extrêmement curieuse. Le principe, parce que c'est pas seulement, j'ai dit tout à l'heure, le principe qui traite la structure. Mais en traduisant ainsi, je n'ai pas tenu compte du troisième mot, le tiong, arrivé au bout, arrivé là où ça ne continue plus. D'ailleurs, le tiong, le tiong, aujourd'hui, dans le chinois, signifie pauvre, signifie démuni. Nous avons là un cas. Je vous disais que tous ces mots étaient connus du chinois d'aujourd'hui, mais parfois, un chinois d'aujourd'hui qui n'est plus dit par la poésie, qui n'est pas particulièrement féru de l'être chinois classique, ne se doute pas que tel mot peut avoir eu autrefois un sens différent d'aujourd'hui. Et c'est le cas du tiong. Ce sont les faux amis. Je vous souviens que quand j'étudie le chinois à l'université de Pékin, notre jeune professeur disait à Mekala Machinois « Vous avez l'air que vous croyez comprendre, vous croyez comprendre, n'allez pas trop vite, il y a de faux amis, parfois certains mots, ne veulent pas dire ce que vous croyez. » C'est le cas du tiong. J'irai bien pris dans un instant. Autre chose, je suis parti de l'hypothèse, ça c'est constant quand on traduit le chinois classique, on est obligé de faire des hypothèses pour préciser pour nous-mêmes et pour la compréhension et ensuite pour la traduction ce qui est implicite en suivant. Or, je suis parti de l'idée que le sujet ici qui n'est pas invité, c'était « je ». Mais souvenons-nous, c'est une réponse. C'est une réponse à un ami. Et il se pourrait fort que dans cette réponse, le sujet ce soit « nous ». C'est une possibilité. Donc à ce moment-là, ce serait « nous » dans nos dernières années, ce serait « nous ». des gens pensés dans leur carrière qui se retirent et qui disent « nous, maintenant, la seule chose qui nous intéresse ou la seule chose qui nous reste à faire, c'est de chercher la tranquillité et de plus nous occuper des affaires. » Alors, quand on connaît l'histoire et le rôle que jouaient les fonctionnaires sous les camps, en particulier à cette époque-là, on était à une époque de scandale qui mène à une catastrophe historique en 756, je ne vous donne pas de détails, on peut être absolument sûr que ces fonctionnaires ont connu des tribulations, des inquiétudes, même les périles, pour qu'ils soient bien contents d'avoir un chapé. Et donc, à ce moment-là, ce serait de dire « nous, maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de rechausser la tranquillité, oublions toutes les affaires. » Et à ce moment-là, le « tse kou », quand nous nous retournons sur le passé, j'avais dit que c'était du remplissage. Eh bien non, peut-être que ça n'est pas du remplissage. C'est quand nous considérons le chemin que nous avons parcouru, eh bien à ce moment-là, « ou chancé, nous n'avons pas de projet, à ce moment-là, ça pourrait signifier, non pas, nous n'avons maintenant plus de projet, mais nous n'avons pas eu de projet non, c'est-à-dire que nous n'avons pas vu venir éterrir. Nous avons été des inconscients. Mais il n'y a trop d'art. Et quand, à ce moment-là, au quatrième vers, que j'ai négligé, prend son sens maintenant, et pourrait signifier que quand, maintenant, sur un échec, sur un échec, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer dans notre jardin, de cultiver notre jardin. À ce moment-là, alors, il fait un petit peu. les Chinois-amateurs de poésie ne cessent évidemment de s'interroger, de faire des hypothèses, de conclure. Ils n'ont pas à traduire, eux, mais de comprendre le poème dans un sens, ou dans un livre, et souvent, de consulter les documents historiques pour savoir quelle est la bonne interprétation. J'en viens au à l'heure d'année l'air. Il pourrait que maintenant, il s'éclaire d'un sens nouveau. Donc, nous avons dû nous-mêmes vous m'interroger sur le principe. Le principe de quoi ? J'avais dit le principe qui traverse toute chose. qui traverse toute chose, c'était le ton et au fond, j'escamotais le tion qui vient d'avant. Or, j'ai découvert en consultant une édition savante que j'ai chez moi, il faut comprendre tion, ton, comme deux antonymes. Tion, c'est échouer dans la carrière, c'est-à-dire lutter sur les obstacles insurmontables, c'est tout à fait dans le sens ancien du verbe de tion et tout au contraire, c'est suivre une carrière sans embûche et courir au succès. Et donc, le sens est tout à fait nouveau. À ce moment-là, nous avons le principe du succès et de l'échec dans la carrière des fonctionnaires. Voilà qui change le sens nouveau. Surtout que, quand on s'est aperçu que tel est probablement le sens du verbe du verbe 7, on s'interroge maintenant sur le verbe 8, comment se fait-il que le poèvre réponde à son ami qui l'interroge sur les vicissitudes de la vie dangereuse du fonctionnaire ? Parce que les fonctionnaires, il faut le dire, en Chine, en Chine ancienne, comme aujourd'hui encore, ne sont protégés par aucun droit. Ils sont à tout le monde victimes de la corruption, des intrigues ou simplement de l'arbitraire de l'empreuve. Donc, l'insécurité dans laquelle vivent les fonctionnaires et les serviteurs de l'État, c'est un thème permanent et fondamental. Et c'est de ça qu'il y a question ici, finalement. Comme dans une grande partie de toute la littérature chinoise, puisque quasiment toute la littérature chinoise a été faite par des fonctionnaires, donc par des gens qui tous souffraient de cette insécurité et qui n'avaient qu'une idée, c'est d'amasser une fortune et de quitter le service de l'empereur. Ils sont privés dans leur jardin. Selon, comme la vie était dangereuse, les choses que moi, je vous dis en termes clairs, ne pouvaient pas être dites de cette façon-là. Alors, sur la question des nécessités du service de l'État dans verset, nous arrivons à cette réponse tout à fait surprenante. La réponse, ma réponse, dit Van Wey, c'est le champ du pêcheur qui là disparaît dans les robes. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas la littérature chinoise, cela peut paraître poétique, charmant, inattendu, mais ce serait assez à côté de la signification de ce sens. Et là, je reprends un passage. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que j'ai choisi ce poème, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, évidemment. J'ai choisi celui-là parce que si ça intéresse l'un ou l'autre d'entre vous, il le retrouvera dans la dernière livraison de la revue « Les belles lettres » où j'ai ou figure un article qui présente très exactement l'analyse à laquelle je viens de me livrer. La suite de mon analyse est importante et je préfère vous la lire. Voilà. Cette lecture nous mène droit au pêche qui n'apparaît pas là par hasard. Ce personnage, est-ce que vous pourriez vous montrer la suite ? Donc là, il y a la traduction que je viens de vous lire et puis ensuite, ces deux passages et encore les quelques livres qui suivent, s'il vous plaît. Il faudrait redescendre. Parfait, merci. Donc, cette lecture nous mène droit au pêcheur qui n'apparaît pas là par hasard. Ce personnage joue un rôle particulier dans la tradition chinoise. tous les traits connaissait un poème contenu dans les énergies de Chou, un recueil fameux de l'époque pré-impériale. Ce poème est un dialogue entre un pêcheur et un homme d'état malheureux et exilé et qui songe au suicide. Le pêcheur est un sage qui vit caché loin des sphères du pouvoir et qui, à la fin, se s'en va en chantant quand au lourd de la càng lang éclaire j'y lave les rubans de la coiffe, les rubans de la coiffe, la coiffe de fonctionnaire. Quand elle trouble, je y lave les pieds. C'est le verre que vous avez là. Càng lang zhi shui ting si kui zhuo wun yin ce sont les bandes du bonnet de fonctionnaire. Càng lang zhi shui zhuo si kui zhuo wun c'est quelque chose d'absolument classique. C'est aussi classique que to be or not to be enfin, quelque chose besoin de bien laisser les mots rentrer à l'Europe. C'est quelque chose qui est archicolique. Ces deux verres étaient célèbres. Il reprenait un thème où Confucius avait exprimé ainsi, je cite, quand un prince éclairé essuie la voie montre-toi c'est un fonctionnaire qui parle d'un fonctionnaire. Quand un prince éclairé essuie la voie montre-toi dans le cas contraire cache-toi. Vous avez cela avec des délais dessus. Tien zhi a yu dao zhi yin ici il ne faut pas dire jian pour dire jian puis jian ça veut dire jian yu dao zhi yin je vous signale que ça finit dans les entretiens 8-13 et non pas 18-3 comme ça finit il y a une erreur dans la revue des délais. Donc le champ du pêcheur et la maxime du pêcheur et la maxime de Confucius étaient les deux expressions canoniques de la condition qu'ont connu tous les servitures de l'état en Chine étant les plus anciens jusqu'à aujourd'hui du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune protection contre l'arbitraire du prince. le pêcheur disparaît pour vivre en sécurité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Je m'arrête là dans ce... Alors, la dernière chose c'est que si l'on tient compte que cette interprétation approfondie je dirais la fin du poème il faudrait traduire les deux derniers vers de la façon suivante là je ne me suis plus forcé de former des vers si c'était possible je ne l'ai pas fait il faudrait traduire la fin comme ceci vous me demandez comment il convient de s'adapter aux vicissitudes du service de l'état ma réponse est dans le champ du pêcheur qui s'en va là-bas se perd dans les roseaux c'est-à-dire qu'il disparaît pour devenir invisible au sphère du corps. Alors je ne suis pas connaissante de la poésie d'un il m'a suffi pour en arriver là d'avoir une certaine attitude du chino-classique et de trouver dans ma bibliothèque une bonne édition à noter ce point il n'a rien d'exceptionnel il ne fait pas partie des chèvres de Wang Wei il exprime des pensées très communes mais il les exprime avec des moyens justesse économie harmonie des temps que nous perturbons par habileté de la rime parallélisme façon d'amener ce qui est essentiel ce qui est dit d'essentiel à la fin c'est quasiment un modèle moyen qui crée l'enchantement le génie du poète ne consiste pas pour une grande part à faire chanter la langue et donc à faire chanter sa langue selon son génie particulier et la magie poétique ne naît-elle pas ne naît-elle pas du vertige qui nous saisit quand se manifeste en même temps cette musique dans le sens de ce qui est dit sans que l'or ne l'emporte sur le tout je vous cite d'un petit poème d'Apollinaire qui illustre ce fait ce tremble entre le sens et la musique que j'ai découvert par hasard dans l'alcool l'autre jour c'est de la Tziane et l'une des strophes dit la Tziane savait l'avance nos deux vies barées par les lignes nous lui dit madieu et puis de ce puis sortit l'espérance tant bien au chinois comme aucune traduction française ne saurait rendre la forme musicale de notre poème ni même en donner une idée et que ce vertige ne se produira donc pas il me semble que le traducteur devrait s'efforcer d'en rendre au moins le sens et le ton en tirant au mieux parti des ressources de notre langue j'ajoute une petite chose selon les dialectes de Chine on entend plus ou moins encore la musique de l'original en cantonnet par exemple les cantonnets sont convaincus avec raison qui sont les seuls à comprendre la position parce que dans leur langue parce que dans leur langue elles ne rient pas encore naturellement elles ne sont pas en plus qu'un plus du tout donc elles ne sont pas plus du tout donc la lecture que moi je faisais en fait c'était une lecture standard en bas de l'arbre à travers laquelle on ne peut plus percevoir du tout la musicalité originale du poème alors voilà pour ce poème maintenant réfléchissons à ce que nous avons fait parce qu'après tout le sujet de mon exposé c'est la traduction et la réflexion c'est la traduction je vous ai fait une démonstration m'appuie il est intéressant de revenir sur le processus sur les opérations successives auxquelles nous sommes vivants et là je vous je permets de vous citer le début du petit livre que certains connaissent qui s'appelle 3 essais sur la traduction je préfère vous le lire parce que c'est une formule c'est une formule que si j'improvisais j'écrivais là lorsque je demandais aux étudiants de traduire des textes chinois classiques modernes ils me remettaient souvent des versions approximatives et inaspéées j'essayais de leur expliquer ce qu'est une bonne traduction mais j'avais le sentiment de ne pas être compris quand j'ai quitté quand j'ai quitté l'université cela m'est rétrospectivement apparu comme un échec et je me suis interrogé sur ces causes certaines m'étaient connues une autre m'est apparue à ce moment là c'était une cause fondamentale je ne m'étais pas rendu suffisamment compte de ce que je faisais moi-même lorsque je traduisais je n'avais cessé de répéter aux étudiants que la traduction était une opération double qu'il fallait d'abord traduire le texte chinois en français puis traduire ce qui était généralement du mauvais français à ce stade en bon français la seconde opération étant fréquemment la plus difficile j'ai soudain compris que cette formule était trop simple et qu'il fallait distinguer au moins cinq opérations ne pouvant plus tirer partie de ma découverte dans l'enseignement pratique j'ai profité de l'un de mes derniers cours et de les faire me raisonner je me suis demandé ce que c'est que comprendre un texte et par quelle voie l'on passe en cas de difficulté de l'incompréhension à la compréhension j'ai examiné comment s'était fait ce passage dans différents cas que j'avais rencontrés au fil des années dans l'étude des textes anciens j'ai essayé de montrer que le plus souvent la traduction ne vient pas après l'intelligence du texte mais qu'elle est le moyen d'entreprendre le texte si je puis dire de progresser méthodiquement dans sa compréhension cela m'a fourni l'occasion de parler des cinq opérations la première est la même que dans mon ancienne formule il s'agit d'abord de traduire chaque phrase de façon aussi précise et complète que possible en se souciant en premier lieu de comprendre exactement le texte ou à défaut de réunir les éléments d'une compréhension encore à venir nous sommes passés par cette première phrase tout à l'heure il faut recueillir à ce stade quand on ne connait pas déjà toutes les indications qu'ils peuvent fournir que peuvent fournir les grammaires les dictionnaires les commentaires savants etc. c'est une phase préparatoire où domine l'analyse le traducteur fait la part de ce qu'il comprend bien de ce qu'il comprend mal ou de ce qu'il ne comprend pas il s'efforce d'isoler les difficultés en gardant ouverte toutes les options je saute d'un passage je ne veux pas être trop long et j'enchaîne contrairement à ce que j'avais pensé la deuxième opération ne consiste pas à mettre en bon français cette première traduction c'était une erreur d'engager les étudiants à passer tout de suite à la traduction définitive lorsque la traduction technique est établie il ne faut pas se soucier de bien traduire mais d'abord d'imaginer ce qui est dit dans la phrase nous devons pour cela changer de régime nous arrêter nous faire songeur et laisser jouer le souvenir les associations l'intuition jusqu'à ce que formons-nous en italique la réplique le geste ou l'image contenue dans la phrase chinoise quand cette vision par exemple la lune de la montagne quand cette troisième opération quand cette vision a pris forme vient la troisième opération elle consiste à dire ce que nous voyons il ne s'agit plus de traduire mais de voir et de dire c'est par l'intermédiaire de la vision que s'accomplit le passage d'une langue à l'autre c'est sans doute ainsi le procès du bon traducteur mais quand nous traduisons d'une langue occidentale dans une autre le passage semble se faire différemment entre l'autre de la même famille la traduction paraît relever une opération conversion d'un système dans un autre nous traduisons généralement à moindre frais parce que nous savons comment réaménager une phrase italianienne ou allemande par exemple pour en faire une phrase française c'est ainsi qu'essayer de procéder les étudiants la plupart du temps mais il est rare qu'en modifiant une phrase chinoise on aboutisse à une phrase française bien faite c'est ce que j'aimerais vous montrer à la fin de cette exposition pour bien traduire il faut voir la chose et l'exprimer à nouveau je sors dans mon développement sur la relation entre l'imagination et la compréhension et j'enseigne en pratique la première et la deuxième opération sont liées elles interfèrent l'une avec l'autre mais il est utile de les distinguer pour bien voir le rôle de l'imagination et sa fonction exacte qui est de comprendre la troisième opération consiste à dire ce qu'on voit de la façon la plus juste de la fin naturelle en français c'est ce que nous avons essayé de faire tout à l'heure pour bien traduire disait Montesquieu il faut bien savoir le latin puis l'oublier cela paraît simple mais il ne l'est pas car alors que nous pensions pouvoir traduire c'est à dire partir d'un texte pour en fabriquer un autre nous voilà la mise au défi de tirer de notre propre fond les mots les tournures le temps nécessaire il ne s'agit plus de traduire mais d'écrire cette conversion du traduire à l'écrire cette conversion a des conséquences intéressantes souvent quand je peine à exprimer ce que je vois je pense je parle de moi-même je pense d'abord avoir à faire je pense d'abord avoir à faire une difficulté de langage puis je m'aperçois que je ne suis pas à représenter la chose de façon assez cohérente et précise et que je dois commencer par mieux l'imaginer ou mieux la conçoire mieux la comprendre cela revient au même à ce propos je suis tombé sur une citation sur un passage de Steinbach dans son journal où il dit exactement la même chose de façon très jolie il dit il ne faut donc pas penser à la phrase mal faite pour parvenir à la corriger mais au fait réel alors Jean-Gel il est fréquent que l'expression juste ce qu'on voit bien il est fréquent que l'expression juste se présente alors d'elle-même c'est ainsi que la traduction rend l'imagination plus concrète et plus vive de cette conversion résulte aussi un sens nouveau des ressources de la langue française et un intérêt neuf pour les auteurs qui l'ont manié avant moi je me mets à les lire ou à les relire avec une attention renouvelée dans l'intention de saisir sur les dix leur façon de dire les choses c'est ce qui m'est arrivé lorsque je rédigeais ma thèse sur Yijie un philosophe du 16ème siècle en traduisant une partie de ses essais et de ses lettres j'ai appris à mieux lire le chinois mais peut-être plus encore à mieux manier le français à mieux tirer partie de ses ressources je saute un long passage où j'indique que cet exercice évidemment m'emmène aussi à une connaissance beaucoup plus intime de hauteur que l'on traduit nous en mettions à la troisième opération qui consiste à dire ce qu'on voit voici maintenant la quatrième une fois que j'ai imaginé ce que dit la phrase chinoise et trouvé le moyen d'exprimer je dois m'assurer que ce que je dis en français correspond bien à ce qui est dit en chinois et que je n'ai pas dérivé les deux phrases expriment-elles la même chose produisent-elles le même effet si ce n'est pas le cas je dois revenir à la troisième opération et chercher à mieux dire ce que j'ai vu il se peut que je dois remonter à la deuxième afin de mieux voir la chose ou de la voir autrement ou même à la première pour reprendre à l'analyse des éléments de la phrase chaque opération peut être remise en question par la suivante ou l'une des suivantes dans la quatrième phase quand je compare la phrase chinoise et la phrase qui sera un équivalent français il est important en outre que je les dise de préférence à haute voix afin de bien les entendre et de percevoir par ce moyen le dernier écart qui peut encore subsister entre elles et de le corriger s'y faire se peut j'ai désormais affaire à deux voix bien distinctes de sorte que la contamination n'est plus à craindre la cinquième et dernière opération consiste à retravailler tout le texte à régler l'enchaînement des phrases à créer par le rythme l'effet d'entraînement souhaitable à recéder ou à alléger le style en déliminant les répétitions et ensuite par exemple j'ai lié deux vers avec le coup et ça me gênait mais je n'ai pas trouvé d'autres seules frappes à modifier le choix de certains termes pour créer des effets de résonance ou de réverbération sémantique par exemple un cas de réverbération sémantique c'est le jardin qui fait penser à la gagne par exemple on aperçoit souvent à ce moment là la possibilité de reformuler entièrement certaines phrases d'en scinder une qui est trop longue d'en réunir plusieurs en une seule ou de modifier leur ordre il ne faut pas hésiter à prendre ces libertés si c'est pour mieux servir la pensée de l'auteur il importe aussi pour plusieurs raisons de lire à haute voix ce qu'on a écrit après un travail silencieux auquel on s'est livré cette lecture provoque une distanciation sanitaire la plupart des défauts qu'on a laissés subsister apparaissent immédiatement en particulier les entorses à l'euphonie ce point est important car ce qui heurte l'oreille dans la lecture la lecture à haute voix gêne aussi dans la lecture silencieuse où subsiste toujours un écho de la musique de la langue la lecture à haute voix permet également de s'assurer que le texte sera compris du premier coup lorsqu'il sera lu les étudiants qui manquent d'expérience ne se rendent pas compte que le temps de l'écriture et le temps de la lecture n'ont pas de commune de mesure et qu'un paragraphe qui a coûté des heures de travail développera ses effets en quelques secondes dans l'esprit du lecteur il faut donc essayer le texte en temps réel si l'on peut être sûr que le ressort jouera le moment venu voilà donc les cinq opérations dans l'essai que je viens de citer il y a ensuite d'autres considérations parce qu'en fait les cinq opérations sont la base mais qui ensuite dans l'art de traduire il y a d'autres choses à prendre en considération c'est pour ça que le traduire mérite d'être qualifié d'art je m'interroge je vais préparer un exercice parallèle mais que je vais sauter je m'apprécie à vous montrer le même exercice fait sur le début de l'enfer de la divine comédie de Dante mais que cela ne serait trop loin il faut que j'y remonte mais je vais tout de même prier Nathalie de montrer la page voilà j'aurais préparé le texte de Dante et puis une traduction récente de Jacqueline Risset Jacqueline Risset après une dizaine d'années une belle traduction qui repose qui découle une partie suivante elle passe en revue dans une encrépasse très intéressante et toutes les traductions françaises qui ont été faites dans la vie qui sont très nombreuses elle constate que tous ces traducteurs se sont efforcés de reproduire d'une façon ou d'une autre en français la versification que Dante a inventée d'où des machines lourdes et qui sont peu éloquentes et je me suis dit tiens voilà alors elle a pris en partie différent la vie je ne cherche pas à versifier en tout cas pas de façon stricte je cherche surtout à reproduire exactement le discours italien je transpose le discours italien en français ce qui est en partie également problématique à ce que j'ai dit là c'est de l'italo-français qui est peu éloquent je me suis dit tiens voilà un cas voilà un cas d'école je vais appuyer mon idée et je l'ai strictement tenté de voir moi-même ce qui est dit dans chaque verre et de le dire en français aussi simplement que possible exactement comme je l'ai fait pour le point de demander mais ce serait trop long maintenant de faire cet exercice donc je suis obligé de sauter à moins que vous les prolongez très long pour moi cette soirée je préfère je préfère parce que ça va être la peine il faudrait faire au moins quatre cinq tercets mais ce serait trop long donc je pense que je vais pouvoir sauter pour l'instant essayons sur deux tercets bon essayons d'accord alors très bien vous devriez que j'aime bien pratiquer la traduction et c'est vrai que quand je pense dans un texte que j'estime quand je trouve parfaitement traduit j'admire et je m'inclure mais très souvent je trouve à redire et on va essayer de moi-même ça c'est que c'est un petit jeu auquel quand je tire les joies et les cafés couvent essayons le début des médecins des camines de nos frais d'un et on va être dans la séance on va et la vérité la vérité la vérité bien puis avec oui excusez moi c'est j'ai mal d'accord il n'en la vie alors la traduction de jacques il c'est au milieu du chemin de notre ville je me retrouvais par une forêt obscure je trouve que le pas à une forêt obscure en français est absolument difficile il reprend le permis d'un ensuite j'ai l'indemnité qui n'est pas ainsi autorisé car la voie droite était perdue cette formule impersonnelle la voie était perdue reproduit mais n'est pas naturellement français donc moi je propose au milieu de notre vie je me suis trouvé dans une forêt obscure noter que je dis trouver et non pas retrouver parce que là je corrige de honte c'est la première fois que ça vient on peut pas dire qu'il se retrouve moi j'ai dit simplement dans ma simplicité il se trouve je me suis trouvé et puis noter que je prends le passé composé parce que j'aimerais un récit aussi simple comme aussi de quelque chose qui s'est réellement passé donc je me suis trouvé dans une forêt obscure car j'avais perdu la voie droite il sent que j'avais perdu la voie droite et qu'il y a une façon directe de dire la chose plutôt que la voie s'était perdue deuxième verset aïquanto à dire quoi l'air avec aux ajouts la voie droite est-ce pas selva selvage très forte qu'elle est une pensière rinova la poe alors j'acquérissais à dire qu'elle était dire ce qu'elle était et chose mais c'est pas très joli était et chose dure cette forêt féroce et là très forte je ne comprends pas pourquoi elle m'est féroce pour selva plutôt que sauvage je ne comprends pas très bien elle est meilleure qui ranime la peur dans la pensée personne en français ne dirait qui ranime la peur dans la pensée ça ne vaut que comme calque de la phrase italienne donc je propose dans ma simplicité à qui il est lieu de dire ce qu'elle était cette forêt forte après sauvage là je prends sauvage plutôt que féroce et puis je mets les adjectifs dans un autre ordre pour créer un rythme en français cette forêt forte après sauvage dont la seule pensée ranime en moi la peur ça me semble plus simple et donc quand on traduit comme ça il me semble d'abord que ça ça procède enfin ça je n'ai pas insisté maintenant mais ça procède quand même du souci que j'ai d'abord de bien voir et ensuite de dire en français aussi simplement que possible et que si ma résume est un métier politique notamment rythmique et bien tant mieux et je découvre avec étonnement que très souvent le rythme en français se met en place tout seul par exemple cette forêt forte après sauvage ça coule très bien dans la seule pensée à un moment de la peur ça c'est quelque chose qui avance dans la pari et donc quand on prend ce début d'enfer j'ai traduit le premier livre le premier champ et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien on sent d'abord dans le douzième le troisième le quart le cinquième le passé on sent très fortement qu'il y a un endormissement on sent très bien qu'il s'endort et que c'est après l'endormissement que commence la première vision l'épaule de Virgin déclarée par les premiers rayons du soleil et je pense que ce nom de l'endormissement est capital pour introduire toute la dignité qui est une seule et grande vision etc etc bon nous avons pas prêché j'ai encore trois questions il faut que vous me donnez un instant de patience parce que le désordre évidemment c'est en pareil du même voilà j'en reviens à la Chine pour dire très brièvement que il y a une traduction que j'ai faite vous savez que je me suis intéressé à un philosophe chinois Zhuangzi que l'on considère généralement et de façon tout à fait étonnée comme un philosophe taoïste j'en ai traduit des tassages que j'ai commenté cela a fait le contenu des trois des ouvrages et que si j'ai fait du nouveau si j'ai fait avancer la connaissance du Zhuangzi c'est entre autres et même principalement pour avoir traduit ces textes selon les principes que je viens de vous exposer et il en a résulté des traductions qui ne doivent plus rien à des conventions sinologiques qui sont de la simple inertie et les traductions qui font revire ces textes et leur donnent une étonnante fraîcheur j'ai rencontré toutes sortes de problèmes que je pourrais évoquer longuement d'ailleurs je vous signale que dans ces trois ouvrages secondes chaque fois que je bute sur un problème de traduction nouveau je prends la peine d'expliquer quel est le problème et comment je le résous de sorte que mon intérêt pour la traduction il est permanent dans ce que j'ai écrit pour vous montrer de nombreux passages où je m'interromps pour faire état pour inscrire le lecteur des problèmes face auxquels je suis dans la traduction et de quelque sorte d'une rencontre à lui l'un des casse-têtes que rencontrent les signologues ce sont les notions abstraites de la philosophie chinoise et là aussi bon il n'y a pas une règle il n'y a pas une méthode pour les résoudre ça dépend des espoirs que ça dépend du docteur mais dans le cas de Zhang Zhe en tout cas je m'en suis tiré d'une façon je crois juste et intéressante là de nouveau il faut que vous m'excusiez voilà s'il y a un terme philosophique en tout cas qui passe pour philosophique dans l'histoire de la pensée chinoise c'est le Tao donc quand on dit généralement par la foi c'est un terme abstrait dont est dérivé la religion non-taïsiste mais chez Zhang Zhe je le rencontre tout le temps et il a fallu que je décide si je gardais le mot Tao dans mon texte dans la traduction pour bien indiquer qu'il y avait là une notion chinoise spécifiquement chinoise c'est plus important ou bien si j'avais traduit le Tao par un mot français ce qu'on fait le plus généralement c'est traduire par la voix c'est une traduction littérale du mot Tao seulement la voix ça ne nous avance pas beaucoup parce que la voix n'est pas un terme philosophique chez nous et donc quand on met la voix les lecteurs se disent avant c'est plus chinoise et donc inutile de trop chercher à comprendre alors j'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai publié les leçons sur le plan ça c'est le premier ouvrage sur le plan on a rapporté qu'Eric Wynch qui dirige la direction Folio chez Gallimard ayant lu ce petit ouvrage a dit à quelqu'un de ma connaissance ah mais si l'on comprend ça change tout c'est très important parce que le choix de la traduction qu'on adopte pour ces termes philosophiques peut créer un effet d'exotisme je suggère tout de suite qu'on a affaire à un univers qui nous était transé on peut aussi prendre un autre parti en voici quelques exemples dans un dialogue imaginé je vous cite ici un autre petit ouvrage contre François Julien parce que je critique sa façon de traduire certains termes justement et de créer un effet artificiel d'exotisme dans un dialogue imaginé par le philosophe Juan Z Confucius voit un âme nageur s'ébattre à son aise dans des eaux tumultueuses et lui demande ensuite littéralement as-tu un taon de la nage le synologue peut traduire par as-tu un taon de la nage ou bien une voix de la nage mais aussi plus simplement pour nager ainsi y a-t-il une technique et c'est parfaitement que ça entre dans le champ sénantique de l'Etat dans un autre dialogue de Juan Z un prince qui s'est aventuré dans la cuisine de son palais ce qui est tout à fait inhabituel ça lui fait la fantaisie extraordinaire de Juan Z pour imaginer une telle soigne dans un autre dialogue de Juan Z un prince qui s'est aventuré dans la cuisine de son palais voit l'un de ses cuisiniers dépasser un bœuf avec une souveraine aisance et s'exclame admirable je n'aurais jamais imaginé pareil technique à quoi le cuisinier répond ce n'est pas la technique qui intéresse votre secrétaire mais quelque chose de plus profond au taon alors les illuminés du taon s'exclasient mais on pourrait traduire autrement on pourrait traduire traduit aussi de la voix ou mieux c'est ce que j'ai proposé le fonctionnement des choses c'est le fonctionnement des choses qui intéresse votre serviteur car le cuisinier explique ensuite au prince les étapes de l'apprentissage qu'il a menées à la maîtrise complète de son métier les régimes d'activité propres à chacune de ces étapes et le rapport entre son activité et le monde extérieur qui a caractérisé chacune d'elles c'est le contenu du texte après en mettant le fonctionnement des choses on indique d'emblée le plan sur lequel il se place ailleurs encore quand il se fait dire à Confucius le taon doit avoir c'est une scène merveilleuse que j'ai c'est un dialogue que j'ai traduit dans le chapitre 3 des études ce jour confucius un élève qui oublie élève du maître décide de son nom d'utile et de partir dans le royaume de l'oeil où un jeune tyran commet une espèce sans fin le jeune le jeune homme en tout ça s'est dit je vais aller là-bas tenter de la mettre devant en tout cas de combattre le tyran qui doit mettre fin assez forfait Confucius qui ne sourit pas tu dois déjà couper la tête et Confucius ajoute le taon doit avoir un but précis sinon il se divise il se brouille il tourne mal et cause à la fin des degrés irréparables telle est la phrase alors si le traducteur en reste à cette traduction le lecteur ne saisira pas le sens de cette proposition et ne comprendra rien à l'important dialogue qui suit pour que cette proposition devienne intelligible et que le dialogue s'éclaire il faut traduire par l'action non pas le taon ou la voix mais l'action doit avoir un but précis sinon elle se divise elle se brouille elle tourne mal et cause à la fin des dégâts des réparages quand Confucius le vrai cette fois-ci celui il s'entretient s'exclame si le matin j'entends le taon je puis mourir le soir c'est une exclamation fameuse que veut dire quelque chose comme si un matin j'apercevais enfin le fond des choses je pourrais mourir le soir donc voilà quelques exemples qui montrent que du moins lorsqu'on traduit Jean-Z un peu je dirais qu'il faut prendre la liberté de traduire non pas un terme mais chaque fois la phrase et qu'on traduira le terme taon en fonction du sens général de la phrase et qu'à ce moment là il y en a la traduction la question qui se pose et que je traite dans le livre mais je ne vais pas développer cela maintenant c'est votre perplexité en se disant mais comment se fait que taon puisse avoir un sens aussi large un champ sémantique aussi large et là j'explique par des exemples qu'au français n'est pas étonnant du tout et qu'en français nous avons plein de mots qui ont des champs sémantiques tout aussi large et que dans le sens inverse quand on traduit du français au chinois en chinois il faut qu'un d'un français soit traduble en chinois de 4, 6, 8 d'imagnons de chinois il n'y a pas de symétrie de ce point humain voilà la première partie de mon exposé il y en a une seconde et qui est plus hasardeuse je ne sais pas si j'arriverai à être comment dire cohérent et convaincant mais je vais lancer tout de même dans l'expérience il s'agit du monde actuel du monde dans lequel nous vivons du fait de la multiplication du dépassement des gens de la communication de la communication avec les gens du français les langues se trouvent de plus en plus comment dire elles se rencontrent elles se mêlent de plus en plus de sorte que les problèmes de traduction maintenant ne sont que tout seulement l'affaire du traducteur mais l'affaire de quasiment tout le monde et tous les jours et ce que j'observe surtout c'est la non-traduction c'est-à-dire que là nous devrions traduire nous traduisons je vous donne un premier exemple typiquement quand je prends le train pour le chapède j'entends l'annonce invariablement ce train ne circule pas via Lausanne c'est la traduction littérale mot à mot je me dis mais en français on ne dit pas comme ça d'ailleurs en France on ne pense pas qu'on dirait comme ça on dirait ce train ne desserre pas lausanne donc là le traducteur a traduit un mot après l'autre sans se demander si la phrase était française elle n'est pas il aurait fallu qu'il s'arrête un peu et qu'il comment dire qu'il se branche sur le français et puis tout et qu'il laisse surgir en lui la phrase juste il est ce train de desserre de la salle donc l'autre jour prenant l'avion à coin de train j'ai vu avec horreur sur un affichage électronique que j'ai été invité à joindre la porte 52 dans un pays alors je ne sais pas si ça a été une horreur mais à chaque fois que j'ai pris l'avion je n'ai pas regardé mais je suis sûr d'avoir du ça ça n'était pas une hallucination et dans la vie tous les jours ces choses-là sont mis devant devant chez moi il y a une station d'essentiel par réparation des grandes affiches pour dire que le choc est ouvert l'autre jour à la rue de lausanne je m'arrête devant un magasin qui vend des pâtes italiennes à l'emporter et on annonçait que le cop coûtait 5 francs c'est-à-dire d'accord c'est-à-dire le problème et puis l'autre jour je vois dans un sujet télévisé une vendeuse qui vante des vêtements d'hiver pour le ski de tir en couleur qui disait que c'était merveilleux parce qu'on pouvait désormais matcher les couleurs ce qui allait booster les ventes je dirais que dans ces cas-là bon je ne vais pas m'en prendre des vêtements mais il faudrait peut-être introduire du moins dans nos esprits le délit de non-traduction mais ce problème n'est pas à débloquer il me semble relever d'un phénomène plus large que je définirais comme ceci dans l'histoire des langues les emprunts ont été constants les emprunts ont souvent été un enrichissement pour la langue qui faisait l'emprunt il y a toujours eu cela se voit très bien dans l'histoire européenne des langues dominantes et des langues dominées tout ça est connu ce qui caractérise la situation nouvelle dans laquelle nous sommes c'est que les emprunts nous les faisons non pas à une langue l'anglais mais à une sous-langue qui est l'angle minimal de l'informatique de la publicité et des affaires et donc ce qui me paraît tragique et qui mène à un réel appauvissement je défends je défends les emprunts mais dans ce cas-là je ne les défends plus de la même façon cela mène à un appauvissement parce que on emprunte non pas à une langue une belle langue comme l'anglais mettons ou bien pendant longtemps une belle langue comme l'anglais français lorsqu'elle était la langue dominante mais à une sous-langue d'une pauvreté extrême et donc on fait non pas les empreintes à une belle langue de culture mais du copier-coller à partir d'une infralangue ce qui entraîne une perte de souffrance et moi je note ça je suis très sensible à cela et je note pour me soulager parce que je pique des colères pour me soulager mais je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas paraître pénible donc je le note je ne veux pas parler ce soir en parlant de ces choses-là parce que dans la vie quotidienne je n'en parle pas pour ne pas embarrasser les gens ou pas pour me papiner mais je note pour me soulager alors j'en ai tout quand je vois qu'on ne parle plus des citadins mais des urbains quand on ne parle non pas des habitants mais des locaux quand on ne parle non plus d'un journaliste installé quelque part mais basé quelque part comme si c'était un régiment quand on ne parle plus de la réputation de quelqu'un avec son image quand on ne parle plus de quelqu'un qui est chargé d'éducation des enfants responsables mais qu'il est en charge de etc. je vois des choses qui ne sont pas qui dans l'origine anglaise qui est moins évidente mais qui est tout de même certaine à mon avis je vois que de plus en plus même chez les gens instruits qui s'expriment publiquement et qui écrivent de plus en plus on ne parle pas de discussion sur mais de discussion autour d'abord l'exemple le plus malieux c'est la discussion centrée autour lorsqu'un avion russe a été avalé au-dessus du Sinaï il a été question de débat autour de l'avion qui s'est craché ou bien de la thèse de l'attentat autour de l'avion on ajoutait cela fait sens de suspendre les voix Abel Thomas l'épologiste pour qui j'ai tout respect disait l'autre jour dans un discours que si l'on veut être confortable il ne faut pas faire de politique à mon avis ce sont les canapés qui ne sont pas confortables mais je peux vous dire si l'on veut éviter les ennemis si l'on veut vivre tranquille dans d'autres cas il ne s'agit pas uniquement de vocabulaire mais de structure en français on a la série attirer attirant attrait qui est remplacée maintenant par attractif on ne dit plus attirant mais attractif la Suisse est attractive elle n'est pas attirante elle n'existe pas d'attrait elle a de l'attractivité donc là à partir de attirant qui devient attractif en anglais ensuite on forme attractivité et ça c'est un procédé mental systématique et qui transforme profondément non seulement un mot mais une série de mots un exemple particulièrement flagrant enfin c'est un peu différent d'ailleurs vous voyez que je vous dis que des choses en plus en vrac on pourrait sans doute systématiser ordonner ça à mieux une chose qui me frappe aussi c'est la conjonction on passe partout en termes de et quand j'entends en termes de immédiatement je me dis qu'est-ce qu'il aura fallu dire quant à en rapport avec il y a une bonne deux douzaines de termes français qui sont maintenant noyés en termes de et je note avec satisfaction que le directeur d'une excellente revue que je n'ai plus longtemps a eu orduit un directeur dont j'oublie le nom mais qui a depuis le début c'est-à-dire depuis 50 ans composé et lu composé tous les numéros et lu tous les textes et repris tous les auteurs qui écrivaient mal et dans un lors du cinquantenaire il y avait un article où on parlait de l'histoire de l'enjeu et de l'action de cet homme comme quoi la défense du langage est une affaire de personne elle a cette émission à vie qui disait quand l'un de mes auteurs écrit in terms off je lui renvoie la copie et je lui dis exprimez-vous clairement je trouve ça merveilleux et c'est ce genre de choses donc même en donc c'est ce genre de choses qui fait une copie qui continue dans la copie mais c'est un plaisir d'apprendre dans l'autre j'observe aussi je passe dans un orthologisme je passe aussi dans l'usage dans l'usage commun aujourd'hui dans les cafés dans la rue d'abord j'entends de plus en plus croquer quand on me dit croquer j'ai le coeur qui défaille mais en général je n'ose rien dire et j'avale et de temps en temps je confie mon malaise à des amis qui pensent comme moi et nous sommes bien d'accord et nous sommes d'accord pour ne rien dire parce que nous sommes impulsifs mais aussi une formule qui se généralise c'est pas de soucis en français on dit ne vous en faites pas mais ne vous en faites pas il est devenu trop compliqué et donc maintenant c'est no worry c'est à dire pas de soucis la disparition aussi déforme tellement délégante de l'inversion l'autre jour j'étais dans un café à Cologne et un jeune homme s'adressait à une dame âgée et lui disait vous voulez du thé noir c'est ça et partout j'entends tu vas au lieu de comment vas-tu tu vas bien ou bien comment vous allez je remarque que des gens même expliquaient à la télévision française les suisses sont peut-être excusables qui ne savent plus faire les questions intéressantes c'est à dire on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent or quand on ça c'est une démonstration que j'aimerais vous faire je ne pourrais pas le faire ce soir c'est que la question indirecte n'existe pas en chinois elle est relative n'existe pas en chinois du tout et lorsqu'on a l'attitude du chinois et qu'on revient au français on s'énerveille de la ressource extraordinaire que représentent les phrases relatives en français dans toutes les langues c'est le réel qui permettent des enchaînements multiples vous voyez qui sont totalement impossibles dans le chinois et là on a vraiment un génie de nos langues qui est infiniment questionneux et qui apparaît clairement lorsqu'on vient du chinois le chinois à d'autres autres une autre une autre remarque que j'en ai fait qui est plutôt une digression c'est un peu d'un autre ordre mais pour moi ça fait quand même partie du même du même phénomène d'ensemble c'est ce que j'appellerais la disparition du sujet c'est d'ailleurs dans des expressions telles que échanger sur je lisais l'autre jour Hollande échange avec Obama sur en français je dirais cet entretenu et je trouve que cet entretenu est infiniment supérieur parce que s'entretenir d'abord il y a un peu seul qui indique la réciprocité et puis je dirais que dans s'entretenir je sens la présence de deux sujets à cause à cause du entre tandis que échanger sur à mon avis c'est une expression extrêmement je dirais même dangereuse parce que elle suggère que d'abord qu'il y a un échange permanent et que les sujets ne sont pas impliqués dans le sens et que les choses peuvent se faire comme si c'était du courant continu peuvent se faire tantôt sur ceci ou sur cela mais que il n'est plus une action des deux sujets qui s'entraissent et qui s'entretiennent aussi une chose qui me fait c'est l'expression de plus en plus générale de communiquer sur un gouvernement communique sur au lieu de s'exprimer sur s'exprimer sur exprime la présence du sujet qui s'exprime tandis que communiquer sur me semble-t-il est à fait enfin comment dire exprime la même impersonnalité une autre chose absolument fréquente c'est le merci de partout des panneaux ou des voix enregistrées qui vous disent merci de présente merci d'attendre à la ligne jaune à la hausse et cela me gêne énormément parce que si on remercie pour quelque chose que je n'ai pas encore fait c'est que on ne demande pas ma vie et que je ne suis pas traité en sujet libre qu'il est entendu que je l'ai obéir parce que tout doit fonctionner selon le fonctionnement de l'ue et que je n'ai plus qu'à obtenir et je me souviens d'une époque où cette fâcheuse formule n'existait pas et où l'on priait les gens et quand on me prie de faire quelque chose je suis respecté on me prie parce qu'on sait que je peux le faire mais pas le faire et si je le fais on peut me remercier et qu'on me remercier après pas de la balance je me souviens d'une époque où dans le métro parisien il y avait une plaque où il était dit messieurs les voyageurs là je me rappelle mesdames n'étaient pas là messieurs les voyageurs étaient comprises dans le métro j'imagine mais tout de même la formule était messieurs les voyageurs sont priés de je ne sais plus quoi je me dis voilà aujourd'hui ce serait merci de simplement et bien voilà une observation que je range dans le chapitre de la disparition du sujet il me semble que cela fait partie de l'évolution générale dans laquelle nous sommes et alors faut-il faut-il résister la peur contre cette appauvrissement à mon avis et pour cela la première chose serait de se rappeler d'abord d'échapper au confort de la non-traduction pour revenir à la traduction première chose mais pour cela je pense que il importe de savoir ce que c'est que la traduction et pour bien savoir ce qu'est la traduction il faut revenir aux cinq opérations même pour les choses c'est-à-dire qu'il faut lorsqu'on traduit s'arrêter ne pas passer directement du mal à l'autre mais s'arrêter voir ou imaginer le préception et dire la chose donc la deuxième opération dont j'ai parlé dans la traduction salante du chinois classique finalement elle joue à mon avis son rôle aussi il devrait jouer son rôle dans la traduction la plus commune qui s'impose à nous dans la vie la plus quotidienne et donc pour formuler la chose du pour traduire il faut ce n'est pas traduire autre chose que la traduction et plus que la traduction je ne le dis pas là que pour traduire il faut s'arrêter il faut imaginer il faut penser et ensuite il faut dire je reviens au chinois l'un des intérêts que présente l'apprentissage du chinois je ne parle pas maintenant du chinois classique mais simplement du chinois le plus simple celui qu'on parle tous les jours au chinois celui qu'on parle commence par apprendre les étudiants conscients ils font très vite l'expérience que pour passer du français au chinois dans les choses le plus simple on ne peut pas traduire à ce que les structures de phrases se ressemblent aussi peu que si l'étudiant j'ai moi-même cette expérience je le fais longtemps si l'expérience si l'étudiant veut dire quelque chose et commence par fabriquer dans cette tête une phrase française et qui se dit voilà en français ce que je veux dire maintenant comment la conférence chinois il court à l'échec de façon sûre parce que il n'y a pas de passage simple d'une phrase française à la phrase chinoise mais alors comment fait-on ? bien justement il faut oublier le français comme mon esprit disait qu'il fallait oublier le latin et se dire se mettre en mouvement je disais se mobiliser se dire voilà ce que je veux obtenu il faut que je fasse un saut un saut loin du français un saut qui aboutira et qui me fera tomber de l'autre côté du côté chinois il faut que je retombe sur les pattes il n'y a pas de chinoises et ça je vais vous montrer maintenant concrètement sur deux exemples voilà deux exemples je vais vous en mettre des centaines une petite petite phrase la première c'est tu es si vous croyez consulier alors je vais prendre les mots tu es guérir les maladies ensuite tu es recherché quoi être rapide ou négation si elle est ou si ça ne va pas donc là il y a quelque chose qui ne va pas ce qui guérir les maladies donc ce que fait le médecin guérir les maladies vouloir être rapide ça ne va pas vous devinez déjà un peu ce que cela veut dire c'est que quand on veut guérir une maladie rien ne sert de se presser quelque chose comme ça alors faisons maintenant l'opération inverse si on a quelqu'un qui apporte en chinois d'un traduit en chinois quand il s'agit de guérir les maladies bien de se presser que va-t-il faire pour dire la chose en chinois c'est-à-dire pour aboutir à ça il faudra qu'ils connaissent les lois de la phrase chinoise et l'une de ces lois c'est que d'abord on met l'essentiel à la fin ce qu'on veut dire principalement c'est que ça ne marche pas donc pousser se placera à la fin vous voulez dire la liste c'est le propos il y a des thèmes qui indiquent de quoi l'on parle et puis ensuite le propos c'est-à-dire ce que l'on dit ce que je dis c'est ça ne marche pas mais pour qu'on comprenne de quoi je suis de quoi j'ai la question il faut que je pose d'abord des éléments qui sont éternels le premier thème c'est je dis quand il s'agit de vouloir guérir des maladies c'est que je dis et puis dans ce cas-là on veut être qu'on ait passé ça ne marche pas donc le saut qu'il faut que je fasse doit aboutir à ceci d'abord je dis c'est de ça qu'il s'agit puis ensuite aller trop vite c'est d'accord de ça qu'il s'agit et ce que je dis c'est ça ne marche pas et des phrases comme ça vous en trouvez quand vous observez des chinois qui débarquent frais-sourant de Chine qui apprennent le français mais qui ne le savent pas encore bien vous entendez ça c'est très intéressant il va y être observé vous trouvez des phrases du type du type ce billet n'entre pas avant 5 heures par exemple c'est-à-dire avec ce billet le cinéma maintenant c'est un thème et puis ensuite n'entre pas avant 5 heures pourquoi comme ça parce qu'en chinois il n'est pas nécessaire d'indiquer le sujet donc il ne doit pas entrer avant 5 heures il n'est pas nécessaire de dire on et bien nous n'entrerons pas avant 5 heures le bon ou le nous n'est pas nécessaire donc format personnel donc ce billet n'entre pas avant 5 heures évidemment du point du français on prend le billet pour le sujet de l'action ça marche par exemple aujourd'hui c'est quoi celui-ci bleu c'est une phrase parfaitement juste en chinois mais qui évidemment traduit littéralement en français fait sourire j'en ai de beaux exemples mais que je n'en trouve plus du genre les oreillons ne mangent pas de choses à cire ou bien le genre est-ce que ça ne va pas ou bien quelque chose comme ça et ça nous fait sourire mais c'est intéressant parce que ça nous montre chez les chinois qui ne sont pas encore véritablement entrés dans la phrase française comment ils organisent leurs phrases à la chinoise et cela montre la distance entre la phrase française et la phrase chinoise et donc là encore dans un domaine tout simple ce que c'est que traduire le deuxième exemple c'est le titre d'un documentaire que vous avez fait sur le gigantesque chantier destiné à mener l'eau du Yancey dans la région de Pékin qui manque cruellement d'eau et c'est un jeune français bon je vous détente dans mes notes font que je ne retrouve pas son nom quand même mais c'est un jeune français qui a fait ce grand documentaire qui est passé en salle et dans les journaux il a été expliqué que le jeune français il a été fait du travail que mon visuel il n'y avait pas un nom chinois il n'y avait pas d'interprète de la santé pour finir ce qu'il voyait et il a donné ensuite à son documentaire le titre en français le sud au nord dépassé c'est ainsi que le film était annoncé dans la publicité et c'est la traduction littérale des quatre mots il n'y avait pas d'interprète le sud et le nord alors c'est intéressant parce que c'est un jeune français qui ne s'est pas du tout préoccupé de savoir comment les montres se lient en chinois et il s'est trouvé au front deux ou quatre mots imaginez quelqu'un découvrant pour la première fois une partie d'échec et qui voit les films des échecs sur l'échec et qui ne prend rien parce qu'il ne sait pas les règles il ne sait pas comment les pièces se déplacent ne peut donc rien comprendre à la partie en cours et bien quand nous sommes devant des montres et nous avons ça c'est la même chose si nous ne connaissons pas les règles nous avons comme des films des échecs qui sont alignés et nous ne savons pas de quelle façon dans quel rapport elles entrent les huiles avec les autres et bien la première chose c'est que Nan Shui film forme de l'homme c'est les eaux du sud et puis les eaux du sud forment le thème c'est les eaux du sud de qui il s'agit et que dit-on P-I-A P-I-A s'est déplacé et puis le P-I-Nord l'intéressant est un nom mais il est placé avant le verbe et devient adverbe donc le nord devient vers le nord simplement du fait qu'il est placé avant le verbe et donc vous avez les eaux du sud déplacées vers le nord et à ce moment-là ça devient intelligible c'est un cas tout à fait caractéristique d'un jeune français à qui je me fais encore reproche d'avoir simplement cru que en chinois les mots s'adignaient comme débit ils n'ont pas de rapport logique les uns avec les autres une dernière chose si vous avez encore quelques minutes de patience j'ai donc insisté sur le fait que la traduction a plus c'est autre chose que la traduction car à un moment donné il faut voir il faut dire et j'aimerais conclure sur le sens fort du mot dire et j'aimerais pour cela vous lire un petit passage si je trompe d'un ouvrage qu'il doit paraître en janvier sous le titre de l'esquisse où il est beaucoup question de langage et où je fais une distinction par les églises et où je conclurai là-dessus le titre du petit ouvrage s'appelle l'esquisse au pluriel il y en a 50 alors l'esquisse numéro 26 la voici une autre vertu du langage est qu'il nous donne le pouvoir de dire non pas de dire quelque chose à quelqu'un pour l'informer mais dire au sens de dire la chose il nous donne le pouvoir de dire ce qui n'a pas été dit demander à être dit et dit créer une situation nouvelle un sentiment une émotion une intuition une image une idée un argument se forment en moi par un processus d'intégration dont je ne suis pas le maître c'est pour ça qu'il faut attendre par un processus d'intégration dont je ne suis pas le maître et aboutit au dire cela peut s'accomplir à la vitesse de l'éclair et me surprendre moi-même autant que celui à qui je parle la parole est soudaine et c'est un yeux qui tremble disait Apollinaire dire a toujours sur le moment le caractère de la nouveauté pour moi-même et l'autre se dire constitue un moment de vérité parce qu'il est un acte de toute la personne le processus peut être plus lent par exemple dans la conversation j'hésite parce que je sens une idée fait son chemin et que j'attends qu'elle soit mûre pour être dite la gestation peut être encore plus longue elle peut durer des heures des jours des mois des années je peux vivre longtemps avec le sentiment que quelque chose doit être dit sans savoir quoi et vivre comme une délivrance en ce moment où les mots se forment et m'apprennent enfin quelle était ma pensée il faut parfois lutter pour parvenir à dire j'en fais l'expérience tous les jours quand je me remets à cet ouvrage à chaque pas me viennent d'abord des mots que j'ai déjà utilisé des phrases toutes faites je m'aperçois que la chose est mal dite ou n'est pas dite du tout j'essaye d'autres mots d'autres tournures qui ne conviennent pas mieux jusqu'au moment où je me rends compte que pour sortir de l'impasse je dois quitter le langage revenir en deçà et repenser la chose afin qu'advienne l'expression juste c'est ce qu'on va en rester là tout à l'heure au lieu d'avancer comme je voulais le faire parce que j'ai dépressé je dois m'arrêter et laisser reprendre en moi un processus d'intégration dont le cheminement et le rythme ne m'appartiennent pas rien ne sert de parler dirait La Fontaine il faut faire le halte et laisser venir en plus court rien ne sert de parler il faut dire voilà j'ai terminé merci Applaudissements